Lors de l'état frais entre l'âme et l'âmelle, que ce soit les ECBI, les perlements vaginales et dans les selles, il est très important de faire la différence entre un bleu bleu blanc et un bleu bleu rouge à l'état frais. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en évidence comment se présente un bleu bleu blanc, comment se présente un bleu bleu rouge. Lors du comptage des globules blancs et des globules rouges, il faudra faire une différence entre ces éléments-là pour pouvoir les compter séparément. Vous allez passer d'abord à l'état frais, après on va observer, vous montrer au microscope comment se présente un bleu bleu blanc, comment se présente un bleu bleu rouge et mettre la différence. Vous voyez l'objectif 40, comment sont ces éléments-là ? Tous ceux qui sont transparents, là, c'est les globules rouges. Par contre, les globules blancs, vous allez voir à l'intérieur, c'est comme des grandes lachons, des petites, petites grains. Faites bien la différence entre un globule rouge et un globule blanc à l'état frais. Une préparation entre l'âme, que ce soit dans les perlements vaginales, que ce soit dans les ECBI. Dans toutes les préparations, c'est comme ça qu'il se présente, les globules blancs et les globules rouges. Vous voyez, les globules blancs, ce sont des cellules nucléées, n'est-ce pas ? Mais les globules rouges, ce sont des cellules anucléées. Vous voyez, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est un vide. C'est transparent. Par contre, les globules blancs, vous voyez à l'intérieur, il y a des grandes lachons, des petites, petites pointillées. Voilà. Regardez bien et faites la différence entre les globules blancs et les globules rouges. Vous voyez dans ces champs ? Ceux qui ont un peu de grandes lachons à l'intérieur, vous voyez, c'est les globules blancs. Ceux qui sont transparents, comme ça, ce sont les globules rouges. Notez bien la différence à l'état frère, comment se présentent les globules blancs par rapport aux globules rouges. Vous voyez, les globules blancs à l'intérieur, c'est comme s'il y a des grandes lachons et les globules rouges sont transparents. Vous voyez dans les champs-là aussi, les éléments qui sont transparents, ce sont les globules rouges. Par contre, les globules blancs, ce sont les cellules qui sont nucléées. Les globules rouges, ce sont des cellules nucléées et les globules blancs, ce sont des cellules nucléées. À l'intérieur de ces globules blancs, vous allez voir, c'est comme des petites, petites grandes lachons à l'intérieur. C'est ce qui les différencie des globules rouges à l'état frère. Maintenant, regardez dans les champs ici, vous voyez, il y a des éléments où, quand vous les voyez, on dirait que ce sont des grandes lachons à l'intérieur. C'est les globules blancs, vous les voyez dans les champs. Quand vous les voyez, on dirait qu'il y a des grandes lachons à l'intérieur. Ce sont les globules blancs. Les globules rouges sont transparents. On va partir dans d'autres champs encore. Maintenant, vous avez vu comment différencier les globules rouges des globules blancs à l'état frère. C'est un élément très, très important qu'il faut en tenir compte. La différence entre un globule blanc et un globule rouge à l'état frère. Il est beaucoup très important, surtout dans les ECBI, les problèmes vaginales, les CLPOK. Vous allez voir ces éléments-là dans des pathologies très, très différentes. Comment elles se présentent ici pour pouvoir aussi les compter. Parce que leur comptage aussi est beaucoup, beaucoup important par rapport à leur présence. Je vous remercie et à bientôt. Je vous remercie et à bientôt.